bonjour bonjour voilà donc on va faire des poivrons à griller à la provençale avec des sardines marinées au citron donc voilà donc là je mets les beaux poivrons au four à griller tu mets le four à combien à peu près ah là je le mets au maximum parce que je le mets sur position grill d'accord et c'est à surveiller alors du coup ah oui oui il faut surveiller constamment ça va brûler dessus sur les côtés faut les tourner à fur et à mesure d'accord voilà donc là je les tourne alors attention à pas se brûler voilà alors bon moi j'aime bien les faire comme ça après on peut le faire de différentes façons il y en a qui les met dans un sac plastique il y en a qui les font à la vapeur moi j'aime bien parce que ça donne un petit goût de de griller voyez donc là je les remets au four donc là il ya une autre un autre mélange que je fais là il ya une botte de persil et il ya un deux trois quatre cinq gousses d'ail avec un peu d'huile d'olive comme d'habitude et là hop alors vous pouvez mettre à la place du persil ou pour mettre de la coriandre d'accord après chacun met forcément voyez donc là j'ai pas chez trop menu comme l'autre voilà pour qu'on a un peu de de mâche un peu mais après vous pouvez acheter plus venu si vous aimez plus fin chacun fait comme il a envie voilà donc ça ça va être pour mes poivrons grillés et là on rajoute pas d'huile là bah on va en mettre un peu bien sûr on va être obligé quand même tu me fais une mauvaise publicité que mon lui là pourquoi voilà c'est très bien comme ça voilà donc là on va les arrêter parce que de toute façon quand ça se détache comme ça il est temps d'arrêter on va les arrêter pour le moment laisse un peu refroidir c'est trop chaud je peux me brûler pour les pour les peler ouais voilà voilà donc là on va peler les poivrons vous voyez ça part tout soit là il n'y a pas besoin de s'embêter voilà on enlève les graines voilà et on recommence avec celui-ci ça s'enlève tout seul c'est très très bien ah oui une fois qu'ils sont bien cuits c'est même ça se défait tout seul vous voyez ils sont encore chauds quand même heureusement que j'ai les gants je crains moins quand j'ai les gants parce que sans les gants je pourrais même pas le faire parce que ils sont vraiment très chauds à l'intérieur voilà donc je les dresse hein maintenant qu'ils ont été nettoyés ils sont jolis comme tout en plus moi c'est un de mes plats favoris ça euh les poivrons cossadrillés c'est mon c'est mon truc c'est mon plat favori après je le mets même dans une boîte avec euh fermé et quand j'ai faim j'en sors je mange ça avec un peu de pain et ça me ça me ça suffit largement ah c'est un bon accompagnement avec tout hein que ce soit viande poisson euh ça s'accompagne vraiment ça accompagne vraiment tous les plats c'est joli comme tout en plus magnifique comme couleur voilà donc là vous voyez je mets uniquement donc ça c'est l'ail et le persil uniquement l'ail et le persil oui d'accord ok après vous pouvez mettre que l'ail hein je sais que ma mère elle mangeait qu'avec euh qu'avec de l'ail après vous pouvez mettre de l'ail de la coriandre et moi je mets de l'ail et du persil j'aime bien c'est excellent après on a nos palais hein suivant euh les métissages bon ben voilà en france on a notre petit persil ça se mange sans fin ça ah ouais ça c'est sans fin puis alors au moins plus il y a de la persillade comme ça et plus euh c'est gourmet voilà c'est gourmand voilà 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 alors évidemment un peu de sel de guérande de la flore de sel de guérande pas trop non plus mais euh bon la flore de sel ça sale pas autant que euh voilà et un petit chouïa hein allez allez on va faire grincer des dents à la collègue un petit chouïa d'huile d'olive et voilà et là regardez on a pas un plat et là on a un plat magnifique et ben n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur ma petite cloche en bas à droite ou en haut à gauche je vous remercie à bientôt et surtout bon appétit à bientôt à bientôt